Rock and Pop Stories Poison, Unskinny Bop, 1990 Poison vient d'une petite ville du nom de Mechanisburg, en Pennsylvanie. C'est là que le guitariste et chanteur Bret Michaels, le guitariste Matt Smith, le bassiste Bobby Doe et le batteur Ricky Rocket forment un groupe baptisé Laser, puis The Spectre, mais c'est sous le nom de Paris qu'ils se font une réputation locale avant de décider en 83, pour faire carrière, de partir à Los Angeles dans une ambulance que Michaels a rachetée pour 700 dollars, changeant encore une fois de nom pour devenir Poison. Leurs débuts sur le circuit des clubs du Sunset Boulevard sont un choc. Ils ont le look de l'époque, le public féminin n'y est pas insensible et dans leur petit appartement commun, elles sont nombreuses à leur apporter des provisions ou à faire le ménage pour avoir le privilège de les côtoyer. Ils décrochent un engagement régulier au Troubadour, un des clubs les plus réputés, malgré cela leur carrière piétine. Et Matt Smith raccroche sa guitare, il vient d'être père et regagne la Pennsylvanie. Pas de bol, c'était le meilleur musicien de la bande. Ils auditionnent différents guitaristes, parmi eux, trois se détachent. Slash, Steve Silva et Sissy Deville. Le débat est houleux pour se décider, finalement c'est Deville qui est choisi. Ne trouvant pas de deal avec une major, il signe avec le petit label Enigma Records, qui est bien inspiré, puisque dès leur premier album, Look What The Cat Dragged In, ils ont trois singles à succès. L'album devient la meilleure vente de l'histoire du label. Leur second, Open Up And Say Ha, entre directement à leur deuxième place du hit national. Au quotidien, leurs attitudes à un peu trop rock'n'roll leur valent de nombreux ennuis et procès divers. Mais ils continuent de tracer leur route avec un troisième album, Flash And Blood, avec un hit au titre mystérieux, Unskinny Pop. Que veut dire Unskinny Pop ? Rien, comme l'explique Sissy Deville, qui a composé la musique. Ils avaient juste placé ces mots qui phonétiquement collaient bien, en attendant que Bret Michaels écrive le texte. Lorsqu'ils enregistrent au Little Mountain Sound Studio de Vancouver, le producteur Bruce Feraberg trouve ces mots parfaits. Et bien que ça ne veuille strictement rien dire, Unskinny Pop est conservé. Unskinny Pop est le premier single extrait de l'album, le 18 juin 90, et c'est un gros succès, prenant la troisième place du hit US. L'album Flash And Blood est certifié 7 fois disque de platine. Les mots Unskinny Pop reviennent dans Home, Bread Story, une autre chanson de Poison en 2002, dans laquelle Michaels chante Comme quoi, on peut trouver des explications quand on les cherche. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.